Musique Salut salut c'est Pikami, j'espère que vous allez bien mais si ce n'est pas le cas laissez moi vous remonter le moral avec cette nouvelle vidéo qui portera sur les decks évolution Mewtwo et Pikachu qui me rappelle d'ailleurs fortement le deck Zap, c'est pour ça que je l'ai pris à côté pour vous le montrer le deck Zap qui réunit Mewtwo et Pikachu en un seul deck, avec édition Pika d'ailleurs avec au dos quelques exemples, le contenu du deck et ici le jeton Levenar donc peut-être qu'on aura la même chose dans ces decks-ci ou peut-être qu'on aura un jeton Mewtwo et un jeton Pikachu je ne sais pas du tout donc on va découvrir ça ensemble même si j'ai vu quelques cartes du deck lorsque j'ai été invitée à la soirée VPcom qui était vraiment super sympa, je vous ai tweeté ça il y a quelques temps et voilà, et donc du coup je vais ouvrir ces deux decks je vous présente celui de Mewtwo pour commencer, qui est vraiment très 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 joli donc réédition du set de base, cette illustration, vraiment superbe avec 130 PV normalement Mewtwo à l'époque avait 60 PV donc voilà voilà, évolution, je ne vous remercie pas, xy évolution et de l'autre côté ça s'appelle Melee Mewtwo, d'accord, la Melee Mewtwo, deck à thème donc combat et psy, très bien, bah voilà, après rien de plus à ce niveau là je vous montre quand même le dos du deck, ici le contenu au niveau du jeton on ne sait pas ce qu'on a, on n'a pas le visuel comme sur le deck zap ici par contre vous avez le listing du deck à l'intérieur, enfin du contenant du deck voilà pour ça, ensuite celui de Pikachu bien sûr qui est mon préféré, xy évolution la même chose, il s'appelle puissance Pikachu avec le type plante et le type électrique bien évidemment super super, donc la même illustration que le set de base comme pour celle de Mewtwo, 60 PV Pikachu qui avait 40 PV dans le set de base donc ils ont mis un petit peu plus de PV pour s'accorder au TCG d'aujourd'hui voilà, bah écoutez je vais commencer par celui du Mewtwo parce que c'est celui que je préfère le moins entre les deux il est quand même très 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 joli, je pense que beaucoup préfèrent Mewtwo mais voilà, moi je préfère quand même celui du Pikachu et ça me semble normal allez, c'est parti oula, je l'ai un petit peu déchiqueté, un peu beaucoup même pourtant il s'ouvre bien par le dessus puisqu'il y a les pointillés mais voilà, les nouveaux decks s'ouvrent toujours sur le dessus ah, donc le jeton ça va être la surprise parce qu'ils l'ont retourné exprès donc je ne saurais pas avant de l'ouvrir j'ai trop hâte je crois que c'est la première fois ah bah c'est le Vénard voilà c'est le Vénard donc ils ont respecté les anciens decks comme le deck zap juste ici on a exactement le même jeton sauf que lui à l'époque il était métallisé c'est un jeton métallique et pas du tout en plastique donc là il est rose un petit peu pour respecter du coup le deck de Mewtwo voilà, il est rose violet c'est super joli franchement bon bah très content d'avoir ce petit jeton le Vénard du coup je mets cette carte à côté je vous laisse le code voilà, comme ça c'est fait profitez-en bien on va regarder un petit peu bah tout ce qui est paperasse alors ça je pense que c'est un petit aperçu de la série voilà le listing des cartes de la série parfait parfait bon moi je ne vais pas tout regarder parce que de toute façon je ne veux pas me spoiler et évidemment on retrouve notre drac au feu du set de base qui est à 150 PV c'est assez énorme ah, Nidoking Turbo bah je ne savais pas du tout qu'on aurait un Nidoking Turbo dans cette série je la prends en même temps que vous certainement et donc Mega Flagados là j'étais au courant parce que j'ai ouvert le tripack japonais et du coup il y avait cette carte promo le Flagados et le Mega Flagados dans ce tripack avec le Pikachu volant il me semble qu'on retrouve en tant que secrète dans la série voilà bon allez ça on a déjà vu hop ensuite on a les marqueurs de dégâts comme d'habitude donc je connais les règles pour jouer au TCG mais je ne joue jamais parce que moi je collectionne alors j'enlève le plastique et ça c'est le tapis de jeu tapis de jeu avec Mewtwo et Pikachu donc je vais forcément le conserver d'ailleurs je l'avais vu aussi en avant première ce tapis de jeu lors de la soirée au Reset Bar ah voilà le petit Pika oh c'est trop 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 grand voilà le Pikachu est juste ici donc Pokémon Active nanana état de bain de tour on a le Mewtwo juste au dessus comme vous avez peut-être pu le voir c'est trop grand voilà et puis bah c'est tout derrière il y a quelques détails certainement de règles à appliquer et quelques spoils de cartes de la série voilà donc bah écoutez de toute façon je ne peux pas tout vous montrer c'est trop grand et donc la carte de Mewtwo qui est superbe donc le signe de la série Évolution c'est la 51ème sur 108 et celle-ci est en holographique mosaïque comme pour chaque deck d'ailleurs elle est super jolie franchement j'adore 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 avec les attaques psycho et bouclier je pense que c'est les mêmes attaques aussi pour le set de base je ne me rappelle plus je vous avoue que je ne me rappelle plus elle est vraiment super belle donc qu'est-ce que contient le deck de Mewtwo avec le rangement de cartes en carton voilà donc elle est figée d'ailleurs du de la devanture du deck je vais y arriver et donc on a dit que c'était psy et combat ce deck alors voilà des énergies psy c'est pas étonnant indice du prof chêne onyx nido rambal smogo énergie combat fantominus soporifique évidemment et j'ai pas eu soporifique en plus dans les boosters que je vous ai ouverts j'ai ouvert 8 boosters je ne l'ai même pas eu nido rino nido king en rare superbe superbe carte très 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 content parce que je ne l'avais pas eu non plus donc ça va compléter un petit peu triopiqueur en rare également d'accord topiqueur échange matchoc sablette très jolie matchopper je ne sais plus du tout si je l'ai eu ou pas tierno non ils ont osé remettre un un dresseur xy mais dans le dans un deck rédition de cette base ça me surprend un petit peu je pensais plus voir des ondines et des pierres mais tierno d'accord newtou donc en rare normal pas holographique la lettre du professeur c'est aussi une dresseur qu'on a dans les xy spectrom nidoran taignan taignan qui a été également réédité en secrète dans une autre série dans les séries platine fantominus pokéball onyx nidorino soporifique d'accord fun club pokémon pareil truc xy tierno matchrock la super ball il en faut bien de temps en temps la du professeur matchopper smogo fantominus topiqueur et voilà quoi récupération d'énergie spectrom et nidoran voilà donc un petit peu moins de surprises au niveau des cartes puisque j'avais regardé un petit peu les decks surtout celui du pikachu j'avais un petit peu regardé les decks en avant première donc voilà je suis très contente en tout cas d'avoir cette carte-ci et le fabuleux jeton réédité du deck zap c'est trop trop bien ensuite on va s'ouvrir quand même celui du pikachu bah oui il faut au moins ça et j'en ai gardé un scellé pour ma collection donc comme ça je vous en ouvre un mais j'en garde un pour ma collecte parce que c'est la toute première fois que je vois un deck pikachu il y a le deck du set de base mais c'est pas vraiment le deck zap que j'adore s'il fait partie de mes decks préférés de l'ancien temps bien sûr avec pikachu et Mewtwo mais bon il y a également Mewtwo alors que là aujourd'hui je vous présente un deck exclusive pikachu voilà c'est exclusive pika donc le dynamo préféré de tous rechargez votre jeu avec cette boule d'énergie qui ne s'arrête jamais pikachu ajoutez la puissance électrique de Raichu à la tension surchargée d'Electek pour obtenir une puissante et une puissante équipe contre tout ennemi d'accord la dynamo préférée de tous effectivement c'est un beau slogan ça je trouve que c'est très joli allez on enchaîne parce que je suppose que vous en avez un petit peu rien à faire de ce que je raconte à ce niveau là et donc je vais essayer de pas trop l'abîmer celui-ci parce que celui de Mewtwo je l'ai pas loupé quand même voilà c'est parfait super bien ouvert et c'est également un jeton le vénard très bien très bien très bien et donc cette carte-ci waouh waouh qui va rentrer dans ma collection elle est sublime je regarde juste si elle est pas abîmée on ne sait jamais mais non ça a l'air d'aller elle est trop trop belle franchement première fois que j'apprécie autant une carte de deck elle est vraiment super sympa ronge et secousse tonnerre très bien la 25ème sur 108 non c'est la 35 oui c'est la 35ème parce que 25ème j'allais me dire c'est vraiment une coïncidence de taré étant donné que le numéro du Pokédex de Pikachu c'est le numéro 25 ah bah d'ailleurs tenez voilà c'est bien ce qui me semblait dans le set de base c'était indiqué numéro 25 Pokémon souris taille ah mais je ne pensais pas qu'elle était si petite c'est vrai j'avais complètement oublié waouh waouh je devrais me remettre à jour sur les infos de Pikachu et il fait quand même 6 kilos 6 kilos c'est pas rien voilà allez je la mets à côté je vous laisse le petit code du deck Pikachu ça me fait plaisir c'est pour vous j'espère que vous pourrez agencer un bon deck et le jeton Levenar qui cette fois-ci est argenté et celui-là il est rosâtre violet rosâtre donc on en a deux différents ça c'est impeccable enfin deux différents c'est la même illustration mais pour le coup voilà c'est quand même une couleur différente donc le petit carton Pikachu qui est vraiment super bien fait j'aime beaucoup donc je vais faire en sorte de l'ouvrir correctement pour le conserver même si aujourd'hui on fait des deckbox vraiment magnifiques et on n'a plus besoin de ce genre de petit carton et donc on a dit énergie électrique et plante je vais faire un tout petit zoom quand même voilà donc on a des énergies électriques évidemment magnétons en rare super 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 moi je l'ai eu qu'en holographique du coup dans les 8 boosters que j'ai ouverts crise acier magnéti énergie plante dardarnian en rare c'est super sympa de l'avoir aussi aspico dame du sang de pokémon chenipan indice du prochain électek coconfort électek c'est quoi ? non c'est une commune c'est une commune électek ? je l'aurais jamais mis en commune mais bon d'accord soit après tierno voltorbe pikachu à nouveau j'en avais plein des pikas de cette série après pokéball raychou ça fait trop plaisir d'avoir un raychou du coup en rare sac de noeuds magnétiques coconfort dodio fameux dodio dodio qui d'ailleurs est un pokémon de type incolore je ne sais pas du tout ce qu'il fiche ici étant donné que c'est le decateme puissance pikachu donc électrique et plante mais on a quand même un pokémon de type incolore type normal en fait super donc chrysacier aspicot evolusoda chenipan échange voltorbe coconfort tout ça on a vu dardarnian à nouveau en rare aspicot une énergie plante récupération d'énergie à nouveau un raychou on a deux raychou à l'intérieur c'est super sympa rappel franchement ce deck il a l'air vraiment puissant au niveau des énergies des dresseurs et des pokémon sac de noeuds magnétiques dodio à nouveau je trouve que c'est un peu l'intrus de ce deck mais bon électech à nouveau un pikachu tierno et chenipan pour terminer voilà toutes les cartes du deck pikachu franchement c'était vraiment super sympa en plus on a deux fabuleuses cartes qui ne sont pas des promos qui sont les cartes numérotation de la série mais qui sont holographiques du coup et ça c'est vraiment cool parce que ce pikachu on le verra jamais en holographique dans la série j'ai eu la chance de l'avoir en reverse mais bon en holo c'est quand même quelque chose d'exceptionnel alors que le mewtwo on peut l'avoir en holo il me semble je sais que je l'ai eu en double deux fois en rare mais je pense qu'on peut l'avoir en version holo si je ne dis pas de bêtises en même temps j'ai ouvert que 8 boosters donc je peux pas vraiment m'avancer sur ce sujet voilà bah écoutez j'espère que cette petite ouverture vous aura plu je ne sais pas du tout si j'ai des abonnés qui jouent au TCG mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi je n'y joue pas je collectionne mais j'adore ouvrir les decks ne serait-ce que pour les jetons et forcément pour les cartes holographiques qu'on a à l'intérieur car évidemment je collectionne aussi les jetons et les cartes holographiques des decks puisque généralement les cartes qui sont en holo dans les decks sont de simples communes ou de simples rares dans la série concernée et du coup elles ont une certaine valeur parce que là on les a en holographique voilà en tout cas moi j'ai vraiment apprécié cette ouverture j'espère qu'il en est de même pour vous je vous remercie pour votre visionnage je vous fais plein de piques et bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz